Fatigué d'espérer Je t'en dirai d'avoir échoué Une voix j'ai entendu Une voix j'ai entendu Ton désert deviendra un beau jardin Oh puis-je t'ai trouvé Ma soif a été touchée Je te dois tout Je te dois tout Tu as pris de mon désir en château Enlace-moi J'irai avec toi Sur le terre Lutter et s'écriver Réussir et recommencer Tu fut bon de te rencontrer Maintenant Maintenant Je ne vais plus pécher Car j'ai connu L'amour qui tient de la foi L'amour qui tient de la foi H're toque J'ai connu F circle J'ai connu Sous-titrage ST' 501 Avec toi, sur l'autel, lutter et sacrifier, réussir et recommencer. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse, que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tous, toutes les personnes. Aujourd'hui, vous allez comprendre et d'un certain mission, que c'est possible changer l'état de votre vie sentimentale. Comment c'est-tu que votre vie sentimentale ? Detectre, depressif, angloce, dans une situation de chèque et de souffrance. C'est pour cela que nous avons la thérapie de l'amour pour vous aider. C'est tout le jour de notre centre d'universaire, pour vous montrer que vous avez la condition de changer l'état de votre famille. Peut-être que vous voyez aujourd'hui, c'est la dispute, c'est la désagression verbale, c'est toujours la situation de division, les querelles. Mais vous avez parlé à travers cette réunion, la condition de changer l'état de votre vie sentimentale. Mais tout d'abord, je vais vous laisser un spot qui va parler de la réalité de la vie sentimentale de tant de personnes. Et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Un va-et-vient sans fin. Nous pourrions utiliser ce terme pour résumer l'histoire de Mayara et de son petit ami Fernando Zor. C'était tellement confus qu'on ne savait même pas s'ils étaient en couple ou non. Une situation qui démontre ô combien nous ne prenons pas soin de nous-mêmes et encore moins d'une relation. Question de bien ou de mal, mis à part les hauts et les bas de la célèbre prolongation du couple depuis 2019, ils ont toujours fait l'actualité. Après la dernière séparation, le soir de Noël, on les a revus en train de zîner ensemble. A l'occasion, Mayara avait posté sur les réseaux sociaux qu'elle avait remporté une paire de cornes. Et avait une nouvelle fois annoncé la fin de la relation. La raison n'était que Fernando avait été filmé en train de danser collé avec une femme dans une boîte de nuit. Et que les images seraient arrivées jusqu'à la chanteuse. Il a même été dit qu'il a quitté les lieux accompagnés de l'inconnu. Mayara n'a pas cherché à cacher la trahison. Et a montré qu'elle ne savait pas prendre soin de sa propre image. Dans un spectacle avec sa sœur Maraisa, elle en profite pour bousiller son image avec la chanson Pressepada. Par la suite, la chanteuse a fait une publication disant qu'elle avait décidé d'accepter la dualité de l'être humain. On a tous eu nos raisons et nos torts. Et je reconnais qu'en 2021, j'ai eu beaucoup de défis. Et je crois que tout ce qui m'est arrivé m'a apporté force et réussite. Alors, dorénavant, la chanteuse se consacrera à mieux prendre soin d'elle et ainsi se libérer plus sereinement dans ses relations amoureuses. Les dernières infos et publications sur les réseaux sociaux indiquent que le chanteur soit retourné dans les bras de sa bien-aimée. Mais Mayara ne se serait toujours pas exprimée sur le sujet. Maintenant, nous allons comprendre le cas de la famille Poncio. Un autre exemple qui montre qu'essayer de prendre soin de tout peut être une balle cirée dans le pied et que les soins personnels envers soi-même ne sont pas présents. Marcio Poncio, le père du chanteur Solo et de l'influence de Sarah, a toujours eu le rêve de réunir sa famille sous le même toit et de s'occuper de près de la vie de tous. Le patriarche a alors construit une maison gigantesque à Rio de Janeiro et a mis tout le monde sous le même toit. Entre enfants, jantes, belles-filles et petits-enfants, le manoir de Poncio abritait 10 personnes sur près de 3000 m2 de construction. Mais quelques temps après, les relations entre les membres de la famille ont commencé à se rompre et les couples ont fini par se séparer. Après 28 ans de mariage, Marcio et Simone se sont séparés deux fois l'an dernier. Également, l'année dernière, leur fille Sarah Poncio a annoncé sa séparation avec Jonathan Couteau, avec qui elle était en couple depuis 2016. L'autre rupture dans le clan Poncio a été celle de Solo Poncio et Gabi Brent en décembre 2021. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2018, se sont mariés l'année suivante et ont fait face à des crises qui auraient inclus des trahisons. Après la chute de la maison, ou plutôt du manoir, Marcio Poncio a su que son ex-femme avait été admise dans une clinique pour traitement d'un usage excessif d'antidépresseurs. En montrant un tatouage sur son bras avec le nom de Simone, il a posté sur Internet. Nous savons que dans la vie, nous subissons l'adversité. Mais restons fermes, nous avons déjà surmonté tant de choses ensemble. Il est certain que nous surmonterons aussi cette phase de la maladie. Récemment, le célèbre rappeur Kanye West a surpris Kim Kardashian en déclarant qu'il voulait qu'elle revienne. Leur couple s'est séparé en février dernier, après sept ans de mariage et quatre enfants ensemble. Le chanteur a déjà déclaré avoir eu tort avec son ex-femme. J'ai fait des erreurs, j'ai fait publiquement des choses inacceptables en tant que mari. Je suis ici pour changer cette histoire. Mais c'est déjà trop tard, car il y a quelques semaines, le juge a accepté la demande de divorce faite par Kim Kardashian. C'est une célébrité et il est très riche. Mais il semble que Kanye West n'ait tout simplement pas réussi à prendre soin de lui-même et que cela a conduit à la fin de son mariage. Ce ne sont que quelques exemples qui montrent que si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes, il est impossible d'être bien dans une relation. Aujourd'hui, dans l'école de l'amour, vous comprendrez mieux et apprendrez quoi faire pour établir une relation tranquille et durable et ne pas tomber dans les pièges comme ceux que nous venons de voir. Voilà, vous avez vu le spot. Il faut avoir une opportunité pour changer cette situation. Mais c'est ta vu, cher ami, de prône de la décision. C'est pour cette raison qu'elle porte du centre d'aqué universitaire, il s'en tuverte pour vous aider, pour vous accueillir, pour vous montrer que, à travers de la parole de Dieu, nous pouvons changer l'état de votre vie sentimentale. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile, depressive, angouacée, pour amour et de personne, je suis sûr de la vie sentimentale, c'est trop de depressive, pour amour et de personne, je suis sûr de la vie sentimentale, c'est trop de angouacée, vous n'avez pas quoi faire, me prendre la décision de venir, c'est de donner la thérapie de l'amour. Et vous allez voir, par la fois, la différence, la transformation, sujet de votre famille. Et cette transformation, de différence, vous allez voir la témoignage, pour que vous puissiez voir que c'est possible. Et tout est suite à pré, de reviendrez avec vous. Bonjour, je m'appelle Léna. Avant d'arriver au centre d'accord universel de Nice, ma vie s'était détruite, ma vie sentimentale, ma vie financière, j'étais une mauvaise mère. Je partais beaucoup dans la boîte de nuit, et mon mari, moi, on ne se comprenait pas, parce qu'on bagarrait tout le temps. Et là, un jour, ma belle-sœur nous avait invitées au centre d'accord universel. On est venus, moi, j'ai venu pour la curiosité, pour voir qu'est-ce que ça donne, parce qu'elle avait vu que notre vie, des couples, c'était catastrophique. Et là, j'ai venu, j'étais bien accueillie par les ouvriers, le pasteur, et les ouvriers, ils m'ont conseillé tout le temps de faire le châne des prières, de venir le vendredi, le mercredi, dimanche. Le pasteur aussi, il m'a conseillé, m'a accueillie très bien. Mais, en même temps, j'écoutais la parole, mais j'étais en même temps dans le monde. J'étais divisé entre le monde et l'église. Et ma vie n'était pas changée du tout. Mais, un jour, j'étais vraiment fatiguée parce que j'avais vu des témoignages des gens qui disent que la vie a changé complètement. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et, en même temps, il y avait la campagne d'Israël. Et j'ai sacrifié. Je me suis dit, je vais donner à 100%. Tout ce que le pasteur a parlé sur le thème, j'avais pris pour moi. J'avais pratiqué. Et j'ai donné à 100%. Et là, quand je montais sur l'hôtel, j'avais fait mon sacrifice, j'avais la certitude qui m'avait allé changer. Et là, j'étais baptisée du Saint-Esprit. C'était les choses les plus importantes qui arrivaient dans ma vie. Et là, j'ai commencé à changer. La paix a commencé à rentrer dans moi. Ma maison, il y avait la paix parce que j'étais une personne nerveuse et je n'ai plus senti ça. Entre moi et mon mari, on a commencé à parler, à s'y donner bien. Mes enfants, maintenant, on est une famille heureuse, je peux dire. Parce que j'ai changé. Le Saint-Esprit m'a changé. Pour complète. Complètement. Et aujourd'hui, je suis, moi et mon mari, nous deux, on sert du, notre vie sur l'hôtel. Et chaque fois qu'il y a un sacrifice, on donne 5% parce qu'on sait que quand on donne 5%, Dieu nous donne plus. Et on n'a pas peur de monter sur l'hôtel. On n'a pas peur de donner à Dieu parce que si ce n'était pas Dieu, ma vie, je ne s'étais pas aujourd'hui. Elle était comment? Vous qui me regardez aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en centre d'école universelle, donc quelque part au monde, si vous m'écoutez, il ne faut pas avoir peur d'y donner à 100% et d'y laisser le monde parce que le monde n'a rien à donner. Tout ce qu'il y a dans le monde, ce n'est pas bon. Au contraire, quand on donne à Dieu, Dieu a plus à nous donner. C'est pour ça que je vous invite à participer de la chaîne de prière, de venir à l'église, de lancer aussi 100% corps, âme et esprit dans la présence du Dieu. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela, cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie ? Et enfin, ou même froid, dans la solitude, en vérité, quel est votre véritable problème ? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Les témoignages, c'est la preuve de ce que nous faisons ici dans la thérapie de l'amour. Ça va porter toujours des résultats. Mais c'est à vous de choisir changer l'état de votre famille, de votre vie sentimentale, ou continuer dans la même cette situation. C'est pour cela, cher ami, cette invitation c'est pour vous tous en dépendant de votre religion. Peut-être vous êtes qu'elle est qu'elle qui vous dit que je suis fatigué de sofrer, je dis à fait tant des choses, tant des efforts, mais la situation de mon mariage ne change pas, la situation de ma famille ne change pas non plus, mais sachez-vous si vous êtes de disposer, à venir, ce g'dir, c'est pour que tout le jour vienne changer votre histoire, pour qu'elle vienne changer votre vie sentimentale. En ce moment, je vais vous laisser un spot qui parle de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé, la compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes ? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressé. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser, c'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties parce qu'au final, personne ne ressemble à personne et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous ? Avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. La terrapie de la mousse est une réunion pour aider toutes les personnes qui souffrent. Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Que vous voiez que votre vie s'antimantale et la citrouve par terre ? Ça fait combien de temps que vous avez déjà lutté avec la force de bras ? Vous n'avez rien à perdre. Regardez l'état de votre foyer. Regardez l'état de votre vie s'antimantale. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, comment la situation elle va changer ? C'est pas la peine de plurer ? C'est pas la peine de regarder le moment que vous avez échoué de mauvaise décision qui a été prise ? C'est le moment d'agir le foyer ? C'est le moment de recommencer tout à nouveau ? Croyez ? Quelle qui soit la situation de votre vie ? S'achez-vous ? À travers de la terapie de l'amour on va voir un nouveau départ ? C'est pour cette raison que je vous demande de partager cette mission avec vous ? Je vous remercie avec vous ? C'est le moment de la prière ? Peut-être vous êtes depressif et angloce vous n'avez pas la force de faire quoi que ce soit ? Mais à travers de cette prière il va vous relever il va vous donner la force de la vie de la vie Je vais vous laisser le sport qui savent avec le sport et la prière et tout de suite après je reviendrai avec vous Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis Première raison guérir des blessures des relations pensées Deuxième raison apprendre l'amour intelligent Troisième raison se préparer avant de connaître quelqu'un Quatrième raison savoir choisir une personne compatible Cinquième raison défaire limite des relations Sixième raison retrouver un amour perdu Septième raison apprendre à se valoriser Huitième raison restaurer un mariage en crise Neuvième raison devenir un meilleur partenaire Dixième raison blinder sa relation Tous les jeudis à 19h Venir recevoir des conseils pour votre vie amoureuse Au Centre d'accueil Universel des Abîmes 6 morts Véhagien face à la Braid Un moment là ça participez à un prière spécial C'est bon moment pour parler avec bon Dieu D'avoir C'est le tout seul et pédeu Nous croyons sans plus à un nouveau basote Mon Dieu et mon père, je prie en faveur de toutes les personnes qui sont connectées, dont cette mission école de l'amour, des personnes qui souffrent, des personnes qui sont fatigées de souffrir, des personnes, mon Dieu, qui ont déjà frappé tant de portes, mais jusqu'aux présents, n'ont pas vu les résultats. Mais je le termine que par la foi, la situation de cette personne va changer. O vous êtes, si ramissons et fortifié, que d'il vienne vous relevé, que d'il vienne vous donner la force, la condition d'aller de la vannes, et que nous puissons vous aller résultat par la foi, et vous êtes, vous pouvez dire qu'en s'en 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 s'en, Amém, grâce à Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse, à bientôt. Si quelqu'un venait devant vous maintenant et vous demandait, que veux-tu ? Que répondriez-vous ? Réfléchissez pendant quelques instants à tout ce que vous désirez obtenir, et qui peut-être vous semble même impossible à avoir. L'homme qui était lépreux, il a su que Jésus voulait quand Jésus l'a touché. Et par la foi, cette parole aussi, elle va s'accomplir dans votre vie, parce que vous croyez, vous croyez en Dieu, alors le miracle doit s'accomplir. De la parole de Dieu sortira le pouvoir. Il a dit, il veut, il a touché cet homme. C'est intéressant, pasteur, que l'homme est venu lépreux, et avant que Jésus dise, Jésus l'a touché. Et Jésus veut toucher votre vie, Jésus veut toucher votre famille, il veut toucher là où peut-être, humainement parlant, il n'y a plus de solution. Comme dit ici cette parole, que s'il y avait un problème spirituel, le mal spirituel était expulsé, et la guérison arrivait, le miracle arrivait, et nous croyons. Nous allons consagrer ici, nous sommes sûrs que la parole de Dieu, qui n'a pas changé, qui est la même, elle va aussi s'accomplir dans votre vie, parce que, pasteur, cette personne, elle croit. Et si elle croit, Dieu va la toucher aussi. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père. Mon Dieu nous unissons notre foi, à la foi de tant de personnes qui nous accompagnent cet instant. Et nous determinons ici, mon Dieu, ici à cet endroit, que chaque mouchouac et ici, elle soit sanctifié, elle soit consacré au nom du Seigneur Jésus. Cette parole qui va accompagner cette personne qui vient de prendre la possession de ce mouchouac. Cette parole, Seigneur, qui ferra l'impossible de devenir possible. Cette parole qui va montrer, Seigneur, que le même Dieu, qui agit dans le passé, agirra dans le jour d'aujourd'hui. Alors nous sanctifions et nous consacrons chaque mouchouac qui est ici. Et nous déterminons, Seigneur, que, à travers la foi, cette personne verra la gloire de Dieu se manifester dans sa vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tout ça ouvelet, bondi etvelet. Un libre vint à lui et se jeta un genou, il lui dit de ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Dieu veut votre santé, votre paix, votre réussite, votre succès, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous et votre famille. Participez à la Nuit des Miracles, bondi etvelet, mardi 29 mars à 19h, au Centre d'accueil Universel des Abîmes, 6 Monde-Vergien, face à la Brede. Vigne-vous et sa bondie ni à Baon. De nos jours, nous voyons de plus en plus de familles qui traversent des déluges de tragédies qui causent douleurs et souffrances. Devant toutes ces attaques du mal, le seul et unique moyen de protéger sa famille est au travers de la prière. Lorsque nous intercédons et présentons notre famille à Dieu, nous obtenons protection et salut pour nos êtres chers. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Participez à la clameur pour la famille au pied de la croix. Et déterminez au pied de la croix, en utilisant votre foi, qu'il y aura le salut pour toute votre famille. Pendant chaque dimanche, Seigneur, nous allons intercéder à toi en faveur de la famille de ton peuple. Dimanche, à 7h ou 9h30, dans notre siège au centre d'accueil des Abîmes, 6 morts vers la guerre face à la Brede, ou dans tous nos centres d'accueil universel d'hommes. Vous aussi, voyez la transformation dans votre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada